Musique 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 Hey bonjour, bienvenue à cette sixième partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie Aujourd'hui on va regarder trois affluents de ce ruisseau là Lors de petites conférences que l'on a fait, moi et Julien Bourbeau il y a des gens qui travaillaient pour l'arrondissement de Saint-Léonard ils sont venus nous voir et ils nous ont dit le ruisseau de la Grande Prairie il ne passait pas chez nous bien aujourd'hui on va leur rafraîcher la mémoire puis les gens de Rosemont ils ne seront pas en reste parce que les trois ruisseaux ils passaient aussi chez eux on regarde ça tout de suite Oh oh, voici une photo aérienne très récente sur laquelle j'ai redessiné les ruisseaux telles que vues sur les photos aériennes de 1947 oui oui, on va commencer avec le ruisseau le plus au nord le ruisseau Saint-Anne il prenait source dans Saint-Léonard ben oui, puis il descendait comme ça jusqu'au ruisseau de la Grande Prairie ah oui, on disait aussi ruisseau Mausson de la Grande Prairie ou Mausson, c'est bon et le deuxième affluent, le ruisseau de Plaisance bon ok, je le sais, il n'était pas vert là mais c'est pour essayer de les différencier et voilà, il descendait comme ça dans Saint-Léonard paf, dans Rosemont, ben oui, ben oui puis dans le ruisseau de la Grande Prairie ben ding, ben ding et le dernier mais non le moindre le ruisseau du Pont à l'Avoine lui, il prenait source quand même dans Saint-Michel ensuite dans Saint-Léonard puis finalement dans Rosemont pif, paf, pouf puis même dans Mercier puis tout ce beau monde-là se pitchait dans le fleuve ici en bas ben là, on va aller voir en détail le ruisseau Saint-Anne ah oui, en introduction, je vous ai mis en fait des images du ruisseau de Montigny, c'était comme un, je voulais vous teaser ah ah ah, ben imaginez que c'était le ruisseau Saint-Anne il y a 100 ans, ok? bon, en 1947, le ruisseau prenait sa source dans un petit lac aujourd'hui, là, ça serait la rue Dolier ça serait même environ le 7480 un peu plus loin, le ruisseau empruntait la rue des Angemains juste en face du parc de la Doversière oh mon dieu, il y avait pas grand chose en 1947, hein? le ruisseau passait juste en face ici du module de jeu pour enfants et de ce merveilleux champ clôturé après ça, on se transporte vers le parc Giuseppe Garibaldi pas loin des rues Doversière et Linéa on va écouter le gars qui est sur le marbre sur le marbre, je vois le ruisseau passer, oui puis finalement, le ruisseau venait se jeter ici dans le ruisseau de la Grande Prairie au coin des rues d'Aveluie et Labrie pas mal entre ces deux maisons-là puis vous remarquerez que le ruisseau de la Grande Prairie faisait office de limite à Saint-Léonard parce que de ce côté-là, c'est Saint-Léonard puis de l'autre côté, c'est Mercier Mercier, Hochelaga, Maison Neuve ah oui, ah ah ok, le prochain ruisseau, le ruisseau de Plaisance il y a une branche qui prenait source ici à côté de la 40, puis neuf mais c'est pas bien beau, on n'ira pas là puis il y en a un autre juste ici au parc Hébert oui, puis il passait drette là entre les balançoires puis le stationnement un petit peu plus au sud-ouest en 47, on voit très bien que le ruisseau était pas mal transformé puis c'était quoi? bien c'était un rond de course puis ça passe juste là en arrière de l'école Laurier-McDonald de là, le ruisseau descendait jusqu'à Rosemont ben oui, enfin Rosemont puis il passait sur le terrain de l'hôpital Santa Cabrini hé, bonjour madame bonjour voici d'ailleurs une photo de l'hôpital en 1968 là, de l'hôpital le ruisseau s'engouffrait puis descendait à une pente c'était très boisé là, on se rend au parc Lady Alice Roby les gens du quartier m'ont dit qu'ici, là, au printemps il y avait beaucoup d'eau le ruisseau dévalait la pente ici, à côté du chez-nous des artistes évidemment, tout ça est très visible seulement qu'au printemps le ruisseau, il passe encore puis finalement, le ruisseau de plaisance servait lui aussi de limite à Saint-Léonard parce que, regardez là ça, c'est Saint-Léonard ici, c'est Rosemont puis en bas, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve donc on se servait vraiment des ruisseaux mais c'est tout un mélange de couleurs ça, mon frac ouais, ouais, j'avoue que ça fait pas mal de stock juste pour une vidéo mais ça va, on est capable ça va super bien on continue, ok le ruisseau du pont à l'avoine regardez ça il passait juste ici sur la rue de Buie en arrière du maxi regardez le monde qui attend là, les deux branches descendaient comme ça puis celle du nord passait dans cette magnifique friche d'Hydro-Québec là, moi je capote ces friches puis la branche du sud passait dans le gros poste d'Hydro-Québec Bélanger on continue vers l'est puis là, on est dans Rosemont Rosemont là, ça devient super intéressant regardez ça en 47 juste ici sur la rue Lemay pas loin de Saint-Léonard il y a une maison sur le bord du ruisseau on va agrandir regardez ça c'est beau petite maison sur le bord du ruisseau avec un petit pont sûrement pour aller à l'école ou quelque chose c'est magnifique mais malheureusement cette maison-là elle n'existe plus puis aujourd'hui elle serait environ au 67-50 rue Lemay toujours vers le sud regardez ici dans la côte de la maison Saint-Joseph il y a un arbre qui passait comme dans le ruisseau bien il est là regardez ça c'est un beau saule pleureur complètement malade puis là le ruisseau s'engouffrait lui aussi puis il descendait une pente passait à côté d'une sable hier pfiou il descendait la pente super rapidement dans le parc Francesca Cabrini on peut encore le voir le ruisseau il reste des vestiges on le voit au printemps il y a tout le temps de l'eau tout le temps tout le temps tout le temps vous voyez là c'était super facile ça a bien été yeah yeah mais d'où ça vient ça ces noms-là monsieur bien pour ce qui est du ruisseau du pont à l'avoine je l'ai déjà expliqué dans la quatrième partie de sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie allez voir ça c'est super bien fait pour ce qui est des deux autres noms après des années de recherche infructueuse j'ai dû broder un peu me suis rendu à Banque du Vieux-Montréal pour consulter un procès verbal puis un plan de 1795 je l'ai redessiné parce que mes photos n'étaient pas bien belles puis j'ai ajouté des notes en rouge après recherche puis analyse du procès verbal c'est le plan de la terre 414 dans le coin de la rue Jaurie du Boisé Jean-Milot et du boulevard L'Angelier ce qu'on apprend sur ce plan-là c'est qu'en 1795 le ruisseau de la Grande Prairie avait déjà été modifié on l'a rendu droit comme un fossé puis d'ailleurs le ruisseau servait de limite puis cette limite s'appelait la côte de plaisance mais c'est quoi ça une côte une côte c'est une rive où s'enlignent des terres ça peut être la rive du fleuve comme ici à la côte de la Pointe-aux-Trembles ou la rive d'un chemin comme ici à la côte Saint-Michel puis ça peut même être double donc logiquement cette partie du ruisseau de la Grande Prairie et celle du ruisseau de plaisance c'était la côte de plaisance maintenant on va regarder cette belle carte tirée du livre Ville de Saint-Léonard 1886-1986 on y voit au centre ici hein wow prairie du lac Saint-Anne puis on est dans le même secteur que tantôt la rue Jaurie l'avenue des Halles puis ici dans le centre la 40 va passer un jour on sait pas exactement où il était situé ce lac Saint-Anne surtout qu'il y en avait possiblement deux regardez ici mais le ruisseau Saint-Anne passait tout près où il était peut-être même lié au lac Saint-Anne donc ces deux noms-là ils sont de mon cru ils sont devenus quoi ces ruisseaux-là monsieur bon ben sur cette carte des égouts de la ville de Montréal de 1757 à 94 on voit très bien les trois affluents hein le ruisseau du pont à l'avoine ruisseau de plaisance ruisseau Saint-Anne dans cet article du devoir de 1957 on lit très bien que le collecteur du ruisseau Monsun qui sillonne le parcours de la rue Bélanger depuis la première avenue jusqu'à la rue Dixon a à date complété le tiers de ses travaux ok donc là la rue Bélanger ici là ils ont essayé de ramasser tous les affluents dans un égout ici pif paf pouf vers la rue Dixon ou la Cordère dans ce coin-là pis juste pour notre plaisir voici un article de la presse de 2004 il y a eu une grosse chicane entre ville Saint-Michel Saint-Léonard pis ville de Montréal à cause de ce gros égout Monsun là pis en 2004 à cause des fusions la ville se poursuivait elle-même à cause des coups exorbitants de toute cette histoire-là qui s'est passé entre 37 et 59 défenderesse et demanderesse ben oui pourquoi croyez-vous ben ça se dit mal bon pourquoi croyez-vous que je fais ça mesdames et messieurs de manière bénévole un peu tout croche mais très sincère parce que en histoire on parle beaucoup des gens on parle des objets du patrimoine bâti mais très peu du patrimoine naturel deuxièmement il est grand temps de recréer des bouts de ruisseaux dans les parcs les triches et les bois aisés qui restent à Montréal au lieu d'envoyer l'eau de pluie dans les égouts sur ce point-là les compagnies d'assurance sont parfaitement d'accord avec moi d'ailleurs les gens de Saint-Léonard sont que trop habitués au refoulement d'égout à répétition regarde ça il faut faire comme Anjou ils ont créé Anjou sur le lac pour régler des problèmes de refoulement et d'inondation récurrents depuis des décennies pis en plus c'est super beau en espérant que ce petit documentaire vous a plu s'il vous plaît le commentez like et partagez merci beaucoup bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501